Eric, bonjour. Vous êtes historien du politique, spécialiste de la Vème République. Comment vous définiriez-vous le rocardisme ? C'est quoi le rocardisme ? Je dirais qu'il y a deux façons de le définir. La façon la plus courante, c'est de dire c'est le fondateur de ce qu'on a appelé la deuxième gauche en France, c'est-à-dire une gauche qui au fond voulait instaurer une véritable sociale démocratie à la française, s'inspirer de ce que les avènements avaient fait à Bad Godesberg en 1959, ce qu'avaient fait aussi les travaillistes britanniques. Faire une gauche pragmatique, ouverte, réaliste et adaptée à l'économie de marché. Donc ça veut dire que François Hollande est rocardien en quelque sorte, ce qui se réclame de cette sociale démocratie ? Oui et non, parce que la formation de François Hollande, l'héritage de François Hollande, au fond il passe plus par le mitterrandisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce que fait, ce qu'a réalisé Hollande, et c'est d'ailleurs à son honneur, depuis 2014, c'est au moins son courage politique, c'est d'avoir choisi cette voie. Et en cela, il est l'héritier de Michel Rocard, sachant que l'héritier, le véritable héritier, c'est quand même Manuel Valls, qui a été son collaborateur à Matignon, et qui s'est toujours réclamé de cet héritage. Mais il y a une deuxième chose qui est très intéressante, me semble-t-il, et un peu plus originale par rapport à Michel Rocard, et qui le distingue de beaucoup d'autres socialistes, c'est cette idée permanente de s'ouvrir aux idées nouvelles, de penser la modernité, non seulement de la gauche, mais de la société française, d'être toujours en avance. L'autogestion dans les années 60, chose qui, dans la classe politique française, était encore très peu... – Ça sortait de nulle part en France à ce moment-là. – Ça sortait de nulle part. L'écologie aussi, il a été très sensible. L'Europe, ça a été son premier engagement. Au tout début, quand il était dans les jeunesses socialistes, parce qu'il a été socialiste bien avant François Mitterrand, son premier engagement, c'était l'Europe. Donc il a toujours été pionnier. Il faut se rappeler aussi, dans les années 90, l'idée de la civilisation des loisirs, c'est-à-dire réduire le temps de travail, c'est de construire une société qui soit fondée, au contraire, sur le loisir. Donc ça, c'est des idées très neuves. Et il a toujours été comme ça à la recherche de cette modernité.